S'engager dans un programme humanitaire ou voyager dans un pays en développement, c'est une belle expérience. Et c'est vrai qu'on a envie de la raconter aux autres sur les réseaux sociaux. Par contre, il faut faire attention à ne pas céder au complexe du sauveur blanc. En voulant aider, on peut donner l'impression de se mettre en valeur au détriment des autres. Voici le mode d'emploi de l'ONG norvégienne SIH pour éviter cela. Principe numéro 1, promouvoir la dignité. L'ONG conseille d'éviter les généralités sur tel ou tel groupe de personnes, du genre Si les petits africains ne vous sourient pas quand vous leur offrez un cadeau, c'est parce qu'ils n'en ont pas l'habitude. Les pauvres ! Hashtag choc culturel. D'abord, les petits africains, c'est pas un concept très pertinent. Et puis, on n'est pas dans leur tête, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Principe numéro 2, obtenir un consentement éclairé. Avant de prendre une photo, on demande l'autorisation de la personne. Et on la prévient que cette image pourrait être vue par beaucoup de monde. On ne ferait pas un selfie avec un enfant sans l'autorisation de ses parents en France. Et bien ailleurs, c'est pareil. Principe numéro 3, ne pas se poser en sauveur. Même si nos intentions sont bonnes, sensibiliser l'opinion publique à une cause, recueillir des dons, c'est mieux de faire profit bas plutôt que de s'ériger en héros. Principe numéro 4, tendre le cou aux stéréotypes. On offre un récit nuancé plutôt que romancé. Pas du genre... Ah, l'Ouganda, ses routes rouges et poussiéreuses, ses enfants aux regards noirs et profonds, c'est toute l'essence de l'Afrique. L'ONG SIH le rappelle, les pays en développement ne se résument pas à la pauvreté et au désespoir. Pourquoi ne pas demander aux acteurs locaux ce qu'ils ont fait pour améliorer leur vie chez eux et partager l'histoire avec le monde ? Car finalement, les vrais héros, c'est pas nous, c'est eux.